Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire un texte très intéressant qui parle du drapeau de notre pays, le Maroc. Ce texte intitulé « Rouge et vert » et il se trouve à la page 11 de votre livret. Ensemble, nous allons apprendre à lire ce texte couramment et à identifier les informations importantes qu'il contient. Avant de commencer la lecture, je t'invite à observer les images et le texte et de répondre à ces questions. Après avoir regardé les images et le texte, quelle est la chose qui se trouve dans tous les images ? Oui, tu as raison, c'est le drapeau marocain. Quel est le titre du texte ? C'est très bien le titre de ce texte est « Rouge et vert ». Quel est l'auteur du texte ? L'auteur du texte est Nabil Mouline. D'après le titre et les illustrations, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du drapeau marocain. Tout d'abord, je vais lire le texte d'une manière fluide, je te demande de bien suivre sur l'écran. Ensuite, je le relirai une deuxième fois en expliquant phrase par phrase, pour bien identifier les informations qu'il contient. Cette approche t'aidera à mieux comprendre le texte et à répondre aux questions qui suivent. « Rouge et vert ». « Rouge avec une étoile verte » Ce sont les couleurs de notre drapeau marocain. Tu es le symbole de tout un peuple. Tu es le drapeau de mon pays. Le drapeau symbolise l'unité et l'identité du peuple marocain. L'étoile verte a cinq branches pour rappeler deux choses très importantes dans la religion musulmane. Elle rappelle les cinq piliers de l'islam, qui sont la base de notre foi. Elle rappelle aussi les cinq prières quotidiennes que chaque musulman doit accomplir. Maintenant, fais pause à la vidéo et lis le texte toi-même. Prends le temps nécessaire pour bien comprendre chaque mot. Après avoir lu, réponds aux questions suivantes. Quels sont les lieux où l'on trouve le drapeau ? Quelles sont les couleurs du drapeau ? Que veut dire l'étoile verte ? Une fois que tu as fini de répondre, redémarre la vidéo et compare tes réponses avec les miennes. Bienvenue de nouveau. Comparons maintenant tes réponses avec les miennes. Question 1. Quels sont les lieux où l'on trouve le drapeau ? On trouve le drapeau à l'école et dans les administrations. Question 2. Quelles sont les couleurs du drapeau ? Le drapeau est rouge avec une étoile verte. Question 3. Que représente l'étoile verte ? L'étoile verte représente les cinq piliers de l'islam et les cinq prières. Maintenant, je te laisse avec l'explication des mots difficiles. Flotter. Voler doucement dans l'air. Orner. Décorer. Agiter. Bouger rapidement. Conclusion. Bravo ! Nous avons appris de nouveaux mots et découvert ce que représente notre drapeau. Le drapeau est le symbole de notre pays. Nous devons le respecter et le saluer au début et à la fin de chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501